Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Clash of Clans. Là, bon ok, mais surtout là, 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 vous trouvez YouTube si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que, mais, il faut le rappeler, et on sait jamais, ça peut sortir en image, sans doute dans l'image, c'est possible, c'est possible, c'est possible. On retrouve aussi mon ideline, n'hésitez pas à venir papoter avec moi, je papote de tout, comme vous voyez, Clash of Clans, MCOC, Forza Motorsport, Call of Duty, de la vie de tous les jours aussi, on papote de tout les gars, c'est pas parce qu'on joue à un seul ou deux jeux vidéo, qu'on n'échange pas autre chose, on n'est pas non plus, on n'a pas des chevaux. Donc voilà, voilà, là, vous vous retrouvez, je vais vous présenter sur mon Clash of Clans à moi, ça c'est mon gros compte, j'en ai un deuxième. Le truc n'est pas coutume, MCOC dans les deux, tu vois, dans les deux. Là, et on va se retrouver donc avec mon petit HDV 13, une seule étoile, je le passerai 2, 3, 4, voire 5 étoiles plus tard. Objectif, je veux maxer au moins mes défenses, et après je vais me pencher sur mes murs parce que j'ai beaucoup de retard, je suis classé comme un village préma, m'en fout, pentape l'oignon, je m'en fous, j'avance comme je veux, ça ne plaît pas aux autres, bah, tant pis pour vous. Je tourne dans une team, je les kiffe, ils ne sont pas trop chers, ils sont actifs, j'essaye de l'être, même si entre le boulot, YouTube et Marvel, ça me prend du temps, j'essaye aussi de Clash of Clans, tout ça. Donc voilà, là je suis en mode présentation, donc la team où je suis, elle est super cool, je vais aller vous la présenter tout de suite, la Happy Family, la 2, n'hésitez pas à venir papoter avec eux, ils sont vraiment sympas, si vous jouez, venez là, c'est vraiment la team super cool. Ork est un très grand joueur, David est très sympa, Sangoku, c'est moi, on va aller voir, le leader, il est où ? Là, Ngueso, je ne sais pas comment le prononcer, si jamais je me suis trompé, il n'y a pas à m'insulter, s'il te plaît, sur le chat. Doucement, si tu m'insultes. Là, et on va avoir aussi mon deuxième compte, vous le voyez, il est là, 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 c'est bien moi, c'est bien moi. Là, ce compte-là, il n'est pas Prima, je hop, je max, je hop, je max, je l'ai ouvert une petite année, je crois, après. À l'époque, j'étais pour faire des cons, et voilà. Et récemment, j'ai mes filles aussi, vous voyez le petit 0, 0, c'est un peu la signature de Clash of Clans. Mes filles en ont monté, voilà, elles ont fait leur petit clin, elles sont à peu près au même niveau, elles ont les mêmes troupes, ce qu'elles voulaient, c'était les dragons. Donc, je leur ai dit, HDV-8, vous maxez tout, vous montez vos dragons à fond, et éclatez-vous. Et là, depuis l'HDV-7, où je leur ai fait débloquer les dragons, elles sont fans du truc. Mais voilà, pour le moment, ça va, mais si elles continuent trop à jouer, ça va, elles vont commencer à perdre, elles vont plémer. Mais je les laisserai HDV-8, même si elles max, tout, je les laisserai comme ça, ça ne me dérange pas. Elles veulent jouer avec les dragons, après HDV-9, les dragons sont moins efficaces, donc voilà. Je ne veux pas leur enlever ce plaisir. Mais, voilà, et là, vous voyez, on se retrouve sur mon compte. Donc, les petites ressources qu'on récolte, vous voyez, tout se passe bien. Là, j'en ai à ramasser tout ce qui est des petits décors bien sympathiques. Je garde, j'essaie de garder un exemplaire de tous les éléments que je rencontre. J'ai commencé un peu tard à le faire, ça. Je crois que ça faisait déjà presque deux ans que je jouais, ou un an, je ne sais plus combien. Vous voyez, j'ai six sapins, j'ajoute là à 7 ou 8 ans, et j'ai raté le premier, parce que j'avais tout supprimé, je m'en foutais. Puis après, je me suis dit, oh, c'est stylé, j'ai changé d'avis. Depuis, je l'ai gardé, et grâce aux pelles, qu'on peut modifier l'emplacement des obstacles, eh bien, j'essaie de le classer. Donc, vous voyez tous mes petits sapins sur d'un côté. Là, ça, maintenant, ça va venir dans l'angle. C'est tout ce qui est un peu japonais. Les anniversaires, vous voyez. Mais ils n'ont pas tout le temps fait les gâteaux. Ce Stanley, on n'en a pas eu. Les Halloween, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Halloween, Halloween, c'est tout du Halloween, ça ? Chaudron, machin, oui, oui. Un arbre. Donc, voilà. Voilà, voilà, j'attaque. Un dragon. Info. J'attaque. Dragon électro, ballon. Ça marche plutôt pas mal. Ça ne me déplaît pas. C'est assez simple. Même si, des fois, les dragons se plantent un peu, ils se déplacent doucement, il faut qu'ils chargent. Mais quand ils n'envoient pas, parce que ça envoie du lourd. Très, très lourd. Vous allez voir. Voilà. Je ne ferai pas d'attaque. Maintenant, on est en plein LDC, en pleine Ligue de Huclan. C'est une saison de 7 jours. Je suis en train de faire tous mes jours, juste mon attaque. Je vais faire une vidéo montage, vous la mettre, vous l'expliquer. Je vais expliquer ici. Je vais les passer les unes après les autres. Montrer. Juste un truc, ça va être énorme. Un score de ouf. Là, on en est. Je ne spoile pas. Non, j'ai failli spoiler. Eh bien, non. Ça va être malade. C'est des malades. Alors là. Et ensuite, on a toujours le petit deuxième, qui pareil. J'en profite. Je ramasse tout. Là, vous voyez, il a HDB 9. Pas les murs, mais ça, c'est à 9. Ça, oh l'op, pas encore. Qu'est-ce que j'ai à 9 ? J'ai ça. J'ai ça. Il est où ? J'ai mon brûleur, je crois. Ça, c'est à 8. Ça, ce n'est pas encore monté. Voilà quoi, vous voyez. Voilà, voilà. Ma première petite présentation de Clash of Clans. Il y aura aussi des vidéos là-dessus. Je sais. Zéry, ma chaîne, Mickey, MCOC. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la fin du monde. C'est du Clash of Clans. Ça reste sympa. C'est cool. N'hésitez pas. Si vous aussi, vous jouez au Clash of Clans, et vous cherchez une team, je vous jure la mienne, si vous avez un minimum d'activité, elle est vraiment sympa. Elle est vraiment compréhensible. Il suffit de leur expliquer, de leur machiner. Ça se joue très simple. Ils ne mettent pas de pression. Vous vous mettez en vert. Vous êtes actif. Vous avez un moment où vous ne voulez plus faire de guerre. Vous mettez en rouge. Vous n'en faites pas. Ils ne vous emmerdent pas. Moi, quand je m'arrête, mon machin, mon bidule, je me mets en rouge. Personne ne vient me dire « Ah, tu es en rouge. Pourquoi ? » Tout le monde comprend. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de pression là-dessus. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est une team vraiment compréhensible. Désolé, je suis enrubé. Et voilà. Donc, voilà ma petite présentation pour Clash of Clans. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous. Mettez un petit pouce sur la vidéo. Et peut-être à bientôt.